Bonjour les enfants ! La semaine dernière, nous avions révisé l'écriture du I, du U, du T, du N et du M en écriture attachée. Aujourd'hui, nous allons écrire des petits mots avec ces cinq lettres-là. Mimi, Nuit et Titi. Et avant, on n'oublie pas de s'entraîner sur la pochette transparente. C'est parti ! On commence par Mimi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a d'abord les trois ponts du M, le I, les trois autres ponts encore du M et le I. Donc, quand on écrit ce mot, normalement, le crayon ne doit jamais être lâché. Il doit rester sur la feuille, sauf si on a besoin de bouger le bras. Alors, c'est parti ! Premier pont, on remonte sur la jambe. Deuxième pont, on remonte sur la jambe. Et là, on a notre M. On vient accrocher le I ici. C'est ici le départ. On monte, on redescend sur la jambe. Petite canne de parapluie. À partir de la petite canne de parapluie qu'il y a ici, on repart du même endroit et on vient accrocher notre M. On fait bien nos trois ponts. Petite canne de parapluie. Et cette petite canne de parapluie, on vient y accrocher le I. Et à la fin, on met les points. Et normalement, en une seule fois, on doit y arriver. On accroche, on accroche. Et on accroche. Et à la fin, on met le point. Maintenant, nous allons écrire nuit. Donc, nous avons un I, celui que l'on vient de revoir dans Mimi. Nous avons le N, qui est comme le M avec un point en moins. Le U, c'est comme si on avait deux I attachés sur les points. Et le T, comme si on avait un grand I avec une petite barre. C'est parti. Donc, on fait un pont, on remonte sur la jambe. Un deuxième pont, une petite canne de parapluie. On vient y accrocher un U. On remonte sur la jambe. Petite canne de parapluie. On y accroche le I. Vous voyez ? Ça fait comme si on avait deux points à l'envers. Un U et un I. Et ensuite, on y accroche notre T, qui monte jusque dans le ciel, mais pas jusqu'en haut. Petite canne de parapluie. Et là, on vient remettre le point sur le I. Et la barre du T. Le mot Titi. Alors, c'est T-I-T-I. Et là, c'est d'être là. On les a déjà vus dans les deux mots du dessus. Donc, ça devrait être plus facile encore. On fait notre T. On monte jusque dans le ciel, pas trop jusqu'en haut. On vient accrocher le I après la canne de parapluie. On redescend. Petite canne de parapluie. On accroche notre T ici. Petite canne de parapluie. Et notre I. Petite canne de parapluie à la fin. Et là, on vient remettre une barre, une deuxième barre, un point et un point. Petit rappel pour la tenue du crayon. Le crayon doit être tenu entre le pouce et le majeur sur la première phalange. Comme ceci. Donc, vous faites un petit point sur la pulpe du pouce. Et un petit point sur la première phalange du majeur. Et les deux petits points doivent se toucher. Ils se disent bonjour. Un petit bijou sur la joue. Ici, le crayon vient se poser sur le premier point. Puis, sur le deuxième point. Ainsi, le crayon tient parfaitement. Et l'index, il sert juste à guider. Et on pouvait également mettre une petite marque dans le creux ici. Comme ça, le crayon tient bien entre les deux points. Donc, sur la pulpe du pouce, sur la première phalange du majeur. Et sur ce petit trait. Le crayon doit être tenu comme ça. Et ensuite, on vient placer l'index. Et ainsi, nous pouvons, l'enfant peut écrire correctement.